Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle tier list, on finit l'arc de la première phase du MCU en parlant des méchants. Alors dans la phase 1, les méchants ne sont pas tous extrêmement intéressants, mais on va voir qu'au fur et à mesure des phases, on va avoir plus en plus de méchants stylés, et c'est pour ça que je voulais leur dédier des vidéos. Mais rassurez-vous, dans cette phase 1, il y en a quand même 2-3 qui sont pas mal intéressants, et je pense qu'aujourd'hui, il est temps de les classer. On passe par le numéro 1, Obadiastain, aussi connu sous le nom de Ironmanger. C'est le comble de l'ironie ! Quand ils voulaient enfin désarmer le monde, tu n'as fait que lui offrir l'arme absolue ! Et maintenant, c'est avec elle que je vais te tuer ! Alors là, il fait partie un petit peu des points faibles de Iron Man, le film. Le méchant n'est pas très subtil, c'est une sorte de miroir déformé de Tony Stark. Il est un peu moins ingénieux, mais c'est surtout un homme d'affaires. Et si Stark a réussi à avoir un petit peu de recul et se dire que, bon, l'argent, c'est cool, mais bon, si on pouvait victuer de tout le monde, ça serait mieux. Obadiastain, lui, est resté dans la même mentalité que dans le début du film. Pour lui, c'est le profit, qui est relativement intéressant, mais qui aurait pu être mieux exploité. Visuellement, je trouve l'Iron Manger plutôt stylé. J'aime bien cette grosse armure un peu prototype, un peu fait de briquet de broc. C'est pas parfaitement lisse, parfaitement propre, mais c'est stylé. Je trouve que l'acteur est très bon dans son rôle. Et donc, à ce personnage, je lui donne un B, parce qu'il est bien, mais sans plus. Finalement, j'ai revu mes notes et je lui donne un C, ce qui est moyen. On passe à la suite avec l'abomination. L'abomination, alors lui, il aura des évolutions aussi au fur et à mesure des films, parce qu'on finira par le revoir au bout d'un moment. Je ne vais pas trop entrer dans le détail, mais dans ce premier film, qu'est-ce que j'en pense ? C'est stylé. Je l'aime bien. Déjà, visuellement, je trouve qu'il envoie quand même du steak. Bon, c'est un Hulk bis, ça se sent, mais c'est quand même stylé. Il y a aussi cette idée de miroir entre Hulk et l'abomination, qui sont tous les deux des forces de la nature. Mais la différence entre les deux, et c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est que Hulk semble vouloir fuir un peu ses responsabilités. Il ne veut plus être Hulk, ça ne m'intéresse plus. Et Emil Blansky, lui, cherche à devenir l'abomination. Et évidemment, il y a un espèce de craquage ou de basculement où il veut être encore plus fort. Et pour moi, c'est vraiment la différence entre Bruce Banner et Emil Blansky. C'est que Blansky, c'est un psychopathe. C'est un militaire qui a fait toutes les guerres horribles, qui a dû faire des choses absolument abominables, et qui se retrouvent avec un pouvoir gigantesque. Et on retrouve un petit peu des thématiques qu'on peut trouver dans les Spider-Man de Sam Raimi. C'est-à-dire, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Et du coup, on voit bien qu'avec l'abomination, avec Emil Blansky, ce genre de pouvoir ne peut être que néfaste. Et c'est ça que je trouve intéressant dans ce personnage. Et ce qui est compliqué avec Hulk, c'est de réussir à mettre une menace en face de lui qui est crédible. Qu'on puisse avoir peur que Hulk perde. Et mettre juste la même chose en face de lui, c'est un peu cool. Et le combat de fin, même si je l'ai un peu critiqué dans ma tier liste des films, le combat de fin est quand même un peu stylé. Je lui donne un B. Le Général Ross. En ce qui me concerne, le corps de cet homme appartient intégralement à l'armée. Le Général Ross est un peu particulier. C'est pas un ennemi direct de Hulk. C'est-à-dire que sa fille, c'est la copine de Bruce Banner. Il y a ce petit truc de, est-ce qu'il attaque Hulk parce qu'il sait que c'est Bruce Banner et que, voilà, tu touches pas ma fille, machin. Ou parce que c'est une réelle menace. Bon, à mon avis, c'est un subtil mélange des deux. C'est lui qui pousse Emil Blansky à prendre le fameux sérum. En vrai, je me rappelle plus trop s'il le pousse ou s'il l'aide. Enfin, bref, c'est lui qui est à la base du projet. Et il va, dans le film, mettre des bâtons dans les roues à Hulk. Même si, à la fin, il va se mettre de son côté. Voilà, c'est un ennemi pendant une bonne partie du film. Donc, c'est un personnage qui, en vrai, est plutôt intéressant sur quelques aspects. Mais en termes de méchant pur, c'est pas bon. C'est un dé. Yvon Vaco dit Whiplash. Tu es venu au monde, dans une famille de voleurs et de bouchers. Et maintenant, comme tous les coupables, tu veux réécrire ton histoire. Et tu veux oublier toutes les vies que la famille Stark a détruite. Si on fait saigner Dieu le Père, le peuple arrêtera de croire en lui. Et le sang remplira l'océan. Et les requins viendront en masse. Et moi, j'observerai sans rien faire. Et le monde te consumera. J'en ai parlé vite fait dans ma vidéo tier liste sur les films du MCU. Je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas vu. Mais j'aime bien le style de Whiplash. Les fouets électriques, je trouve ça méga stylé. L'acteur, avec sa gueule et son physique, je trouve qu'il rend de ouf. Et il y a ce truc un petit peu intéressant de mélanger la guerre froide et film de super-héros. Il y a des allusions un petit peu à ce qui s'est passé à l'époque, machin. Mais surtout, ce méchant, ce qui est intéressant, c'est qu'il est intelligent à la fin. Il va doubler le mec de la meur. J'ai oublié son prénom, pardon. Ce qui va déclencher l'une des scènes les plus cool du MCU, c'est cette armée d'armure qui débarque et qui attaque Iron Man. C'est plutôt cool. J'ai envie de lui dire merci, mon gars. Donc, c'est clairement l'un des meilleurs points du film Iron Man 2. Je lui donne un B. L'O-Fei, le géant de glace. La demeure d'Odyn est emplie de traîtres. N'essayez pas de diffamer mon père à travers vos mensonges. Ton père est un assassin et un voleur. Et pourquoi viens-tu ici pour faire la paix ? Tu rêves de bataille. Tu en meurs d'envie. Tu n'es qu'un enfant qui veut être un homme aux yeux de son père. C'est un méchant très, très, très secondaire. Il est là pour ajouter un peu de lore, un peu de contexte dans l'univers d'Asgard. Et en vrai, il ne sert pas à grand-chose. En fait, c'est juste le chef d'une armée qu'un autre personnage va utiliser. Donc, ça pue un peu. Même au point de vue du design, je ne sais pas, il y aurait peut-être moyen de... On aurait pu faire mieux, je crois. Donc, je lui donne un D. Red Skull. Oh là là ! Demain, Hydra deviendra maître du monde et... Volera vers la victoire sur les ailes des Valkyries. Les armes de nos ennemis seront sans effet contre nous. Chaque avion qu'ils abattront se multipliera et cent de nos appareils les noiront sous un déluge de feu. Quand ils croiront trancher une tête, ils en verront aussitôt deux repoussés. Heil Hydra. Heil Hydra ! Alors, Red Skull, c'est un peu compliqué. Moi, j'aime bien le personnage. Dans les comics, etc. J'aime bien quand il y a Red Skull. Je trouve que visuellement, il est méga cool. Ça dépend des versions, mais là, dans le film, il est plutôt cool. L'acteur, je l'aime beaucoup. Mais en vrai, en vrai de vrai, dans le film, il ne fait pas grand-chose. Il n'est pas foufou. Donc, il promet quelques scènes d'action un peu cool. Mais voilà, ses intentions sont un petit peu creuses. C'est clairement un nazi... Un nazi ésotérique. Je ne sais pas comment on dit. Occultiste. Un nazi occultiste. Même s'il a un chouïa plus de profondeur parce qu'il trahit des nazis dans le film. Donc, tu te dis, ok, il a une réflexion en plus. Mais bon, pas plus. Finalement, j'ai revu mes notes et je lui donne un C. Armin Zola. Alors, lui, je vais faire vite. C'est le second de Red Skull. Il a un petit peu le rôle d'ingénieur, etc. Je le case là parce qu'il aura plus d'importance un peu plus tard lors de la phase 2. Mais là, dans la phase 1, c'est vrai qu'il est là. Voilà, c'est bien. Il est là. J'aime bien l'acteur. Mais... Je n'ai pas des masses de souvenirs. Donc, je vais lui donner un D. Et maintenant, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Le meilleur méchant pour moi de cette phase 1. C'est bien évidemment Loki. Nous ne sommes pas en conflit avec votre peuple. La fourmi n'est pas en conflit avec la botte. Loki, le frère de Thor. Et il est assez fascinant sur certains aspects. Même si je pense qu'il va être mieux exploité un peu plus tard. Rien que dans la phase 1, il est intéressant. Déjà, c'est le seul méchant de cette phase 1 qui apparaît dans deux films. C'est l'un des méchants principaux de Thor. Et c'est le méchant principal du film Avenger. Tommy Doulston, je le kiffe. Il est vraiment bon là-dedans. Ce qui est cool avec Thor, c'est que comme il y a un style un petit peu noble, ancienne, tragédie, presque Moyen-Âge, etc. Bah forcément, ça crée des personnages qui ont des tourments, qui ont une mentalité particulière, qui ont un peu de drame, un peu de choses à raconter. C'est un personnage qui a été adopté, à qui on a caché ses origines. Jaloux de son grand frère, qui lui est promis au trône, et pas lui. C'est le roi des... le roi des gobelons, j'allais dire pas du tout. C'est... c'est... C'est le roi... c'est... merde, comment on dit ? C'est le dieu de la ruse. Et dans le film Thor, c'est bien exploité cet aspect-là. Dans le film Avenger aussi, il est très fort, il arrive à bien exploiter les ressources qu'on lui donne. C'est vraiment un personnage de... très cool, fascinant, et j'ai hâte de le revoir. Et bien évidemment, à Loki, je lui donne un A. Coucou, je me suis trompé. J'ai oublié Justine Amère dans Iron Man 2. En même temps, c'est un perso nul que je pense, que tout le monde a oublié ce bug. Alors je lui donne un D. Cette vidéo est terminée, voilà le classement final. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des trucs intéressants à dire sur les méchants de la phase 1 du MCU, vous pouvez me le dire en commentaire. L'arc de la phase 1 du MCU est terminé. Je vais m'attaquer bientôt à la phase 2, donc on aura apparaît une trilogie d'épisodes. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à regarder les autres vidéos si vous ne les avez pas vues. Et si vous ne les avez vues, regardez-les encore s'il vous plaît. Vous pouvez laisser un commentaire ou un pouce bleu, ça me motive et ça m'aide à continuer. Ça contribue aussi à faire grandir la chaîne. Si vous êtes un petit peu sur votre faim, regardez la description, vous aurez plein d'autres vidéos à voir. Notamment la vidéo tier liste sur les films du MCU qui dure plus de 30 minutes. Et la vidéo sur les Avengers dans la phase 1. Et je vous laisse, salut ! Hey Bushy Studios, I love you !